Musique Coucou mes beautés, écoutez aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo surprise en fait c'était pas prévu du tout et en fait j'ai une entreprise qui m'a contacté qui fait la marocaine box donc en gros la box marocaine et vu que j'étais déjà partie dans un pays qui sentait bon la fleur d'oranger j'ai voulu un peu revivre cette expérience donc je vais vous présenter tout de suite cette petite box qui est vraiment trop choupinou et que j'ai vraiment beaucoup aimé alors après c'est pas parce que je l'ai reçu d'une marque parce que franchement vous savez et d'ailleurs il y a des choses pour lesquelles je suis un peu plus mitigée donc je vais vous en parler tout de suite donc ne bougez pas on commence tout de suite alors dans ce coffret en fait il y a un petit explication donc en fait c'est deux filles qui se sont associées pour permettre donc de mettre à disposition à des filles qui adorent la beauté la possibilité de d'investir dans du commerce équitable j'espère que vous comprendrez ce que je veux vous dire c'est à dire que nous en tant que consommatrice de toute façon les consommatrices que ce soit de ça ou d'autres choses pour celles qui aiment les produits qui viennent un petit peu de c'est contré retiré avec les saveurs d'épices ça me rappelle beaucoup dans cette boxe j'avais une amie qui était marocaine et qui faisait des douceurs comme ça avec ce goût de fleurs d'oranger et pâte d'amande c'est voilà c'est tout tout cette cette culture là qu'on retrouve dans cette boxe je suis vraiment en jouée parce que ça me rappelle ça m'a rappelé beaucoup de bons souvenirs donc en fait c'est ces deux filles là qui ont voulu être à proximité les choses qu'on n'aurait pas du tout la possibilité de trouver ici notamment des produits locaux et qui sont complètement issus de commerces équitables pour le coup et une partie des ventes donc de la marocaine boxe est reversée aux artisans où les filles vont comment dire des marchés pour trouver leurs produits leurs produits qui vont mettre dans la boxe quoi en fait pour trouver les produits de la boxe et là il s'avère que une partie des fonds vont être reversés au potier avec lesquels elle travaille pour lui acheter une mobilette alors ouais ça fait rire ne rigolez pas parce que je vous avoue que nous on a tout le confort excusez moi j'ai quelque chose dans l'oeil nous on a tout le confort on a tout ce qu'il faut si on a besoin de quelque chose on se l'achète mais c'est vrai que pour des personnes comme ça qui sont artisans pas forcément dans des pays qui sont très développés ou alors dans des pays ou ruralement c'est très difficile d'avoir accès à certaines choses financièrement pouvoir aider ça fait du bien de se dire voilà j'achète un truc mais qui coûte 30 euros je crois qu'elle coûte 30 euros mais dans tous les cas je vous remettrai le prix ici je vous mettrai le lien bien sûr en barre d'infos pour que vous puissiez un petit peu aller voir la description de cette petite chose là donc moi j'ai la j'ai le sac must have donc c'est tous les produits must have donc elle est un tout petit peu plus cher en fait cette box que celle que vous recevez régulièrement et moi je les kiffe et quoi tout bonnement alors on commence tout cheat parce qu'on va trêve de blablabla quatre minutes pour dire tout ça donc en fait c'est des produits de terroir naturel fait main par des artisans et coopératifs provenant de tout le maroc ok pas de souci donc là vous avez le myrocon.com qui vous dit en gros où les trouver ou donner votre avis on commence tout de suite alors avec un joli panier en osy mais alors moi je suis tombé red dingue je crois que dans ma salle de bain après pour mettre mes produits tout ça va être top top et on voit que c'est fait main franchement c'est très ses mains avec de l'osy enfin de la feuille d'osy enfin je ne sais pas ce que c'est mais moi j'adore perso et puis de toute façon même si vous aimez pas la couleur après rien ne vous empêche d'acheter une bombe chez action de la couleur que vous souhaitez et de bomber après par dessus ça peut être super super amusant de customiser ça moi je le ferai pas parce que j'aime cet aspect naturel que j'ai connu en espagne quand j'étais plus jeune parce qu'il y avait les femmes du village en fait qui tressaient des paniers à la main et donc tous les après midi on mangeait des pipas je sais pas si vous savez ce que c'est que des pipas c'est des graines de tournesol et en fait on les mange de telle sorte à ce qu'on retient on casse on retire la graine avec la langue et ensuite comme les comme les perroquets en fait et hop on les jette sur la route et en fait je sais que c'est vraiment pas bien mais bon c'est biodégradable donc en fait il y avait des amas complets de pipas par terre enfin de 2 2 2 enfin bref de coq de pipas et les dames en fait elle soit elle tricotait soit elle faisait leur panier donc ouais je m'en rappelle de ça c'était super donc un adobrable panier en osier mais je sais pas ce que j'ai sur le visage là qui me qui me gratte c'est un moustache du maroc il ya quelques années d'accord les enfants y mettaient leur goûter les adultes y apportaient leur pique nique il est de plus en plus rare dans les souks marocains donc c'est youssef qui est responsable d'un atelier d'osier à sa fille et son apprenti saïd qui ont préparé spécialement ce panier en osier pour la marocaine box donc il peut être aussi bien un objet déco original dans la salle de bain que un objet pour ranger tout simplement les cosmétiques donc ça super ensuite je louvre quand même donc voilà ce que j'ai eu tout simplement bon il ya des choses que j'ai quand même déjà déballé que j'ai déjà testé bien sûr pour vous donner un peu mon idée un délicieux gommage alors le délicieux gommage il se présente comme ça voilà c'est un gommage qui est du sucre du miel de l'huile d'argan de la fleur d'oranger ils sont savoureux et ça sent le hamam j'adore alors à l'intérieur on voit que l'huile d'argan est remontée l'odeur elle est alors ça transpire un petit peu j'adore j'adore je l'ai pas testé parce que j'ai franchement paie le temps du papa est rentré à l'hôpital tout ça enfin fait des examens machin je me suis un peu inquiété hugo et tous les derniers les dernières petites bêtises qui vous a fait que je vous ferai des vidéos d'ailleurs concernant les avancées en fait du go tout sauf un fait que moi j'ai une vie aussi et que j'ai pas pu mais alors là j'espère que franchement alors c'est un gommage pour le corps mais honnêtement je vais quand même essayer je vais quand même essayer sur le visage parce que même en petite dose est vraiment de telle sorte à ce que ce soit pas trop abrasif mais disait des coups ils disent pardon découvrez cet exfoliant gorgé de cristaux de sucre la peau respire à l'hélice légèrement parfumée et toute douce ce gommage stimule le renouvellement cellulaire et ressource en profondeur grâce à l'huile soyeuse d'argan insisté sur les coudes les genoux et rincé à l'eau tiède donc à l'intérieur en gros il y a du sucre du miel de la cire d'abeille de l'argan du potassium du sodium et des extraits d'abricots enfin bref ça a l'air vraiment d'être il n'y a pas trop de conservateurs à l'intérieur enfin comparé enfin je vois que c'est naturel et que c'est fait main parce que comparé à toutes les les listes que j'ai l'habitude de voir derrière les produits qui contiennent des fragrances qui contiennent du linalol du méthyl isothélinone du phénoxyéthanol du des parabènes ça ça change quoi ça fait trop du bien oh puis ça ça sent trop trop bon donc je suis vraiment ravie pour ça ensuite on poursuit avec un produit alimentaire donc cette fois ci mais alors là non des moindres mesdames franchement honnêtement regardez moi bien le miel c'est du miel miel de ruche traditionnelle coopérative apicole des ruchers de sous à agadir vous avez même le numéro de téléphone du mec ça mais alors c'est une bombe atomique alors moi je n'aime pas le miel je vous le dis tout de suite en odeur comme ça ouais ça va mais en goût j'aime pas il ya que quand j'ai mal à la gorge je me force à boire du thé avec une cuillère de miel à l'intérieur parce que ça remplace le sucre et ça fait du bien aux cordes vocales et puis tout ce qui est voilà j'aime pas le miel quand j'ai reçu ça je me suis dit qu'est ce que je vais foutre avec ça quoi en gros alors j'ai dit bon ben je vais quand même goûter parce que vous savez très bien que je goûte tout j'essaye beaucoup de choses et je ne critique pas sans avoir jamais goûté mais alors là je m'étais dit ouais non mais toute façon si j'aime pas je le ferai en masque et tout voilà je me trouverais bien un moyen parce qu'en fait c'est pas l'odeur qui me répugne et c'est le goût c'est trop sucré c'est c'est j'aimais pas le miel mais alors ça et mesdames c'est pas le lit et là je vais pécho à la cuillère moi c'est ça j'y vais à la cuillère c'est trop bon c'est genre même pas besoin d'être dilué j'y vais naturel à la cuillère c'est trop bon j'ai kiffé je j'adore je vous le recommande alors la box elle vaut 30 balles mais rien que pour ça ça vaut trop le coup de ça et puis bon ben voilà il ya d'autres choses qui sentent bon le gommage il sent super bon ça vaut trop le coup quoi donc ouais honnêtement n'hésitez pas si d'ailleurs j'ai un code promo pour vous donc je vous le donnerai enfin et en barre d'infos honnêtement on dirait des nouvelles commentez moi les filles si vous connaissez cette box si vous l'avez déjà testé mais ça si vous la commandez vous reviendrez me voir vous penserez à moi parce que est là mais elle est trop bonne il est trop bon j'y vais que le doigt quoi il est trop bon ce miel là si 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 trop est trop bon il est trop bon il est trop bon il est trop bon ah ouais j'ai arrêté de le dire vous avez compris quoi et peut-être passer à autre chose quand même parce que bon donc ça c'est le miel voilà riche de type traditionnel des ruches de type traditionnel pardon donc ça je vous avais déjà écrit voilà vous avez aussi des recettes sur le blog myrocan.com donc n'hésitez pas y aller ils vous donneront des recettes orientales pour pouvoir les utiliser si toutefois vous voulez mais pas à la cuillère comme moi je viens de faire ou au doigt aussi au doigt c'est pas mal donc voilà ensuite on a un objet home design qui se transforme qui va transformer notre nid douillet en un riad donc là c'est la bougie parfumée donc je vous la présente c'est cote bujie non on va dire en français quand même cote bougie voilà ma morocaine pavillon expo milan 2015 donc à mon avis ils ont été un salon international pour avoir pour trouver le fournisseur parce que ça c'est type on a comme objet publicitaire quand on fait des des miniatures pour des marchés de nos clients dans les dans les foires internationales enfin après moi je connais parce que j'en ai fait plusieurs pour par exemple des éoliennes on n'est pas que et ça regardez je l'ai quand même déjà bien entamé donc c'est une bougie en verre vous avez un petit un petit cuir qui vraiment quand vous l'allumez en fait ça projette plein de choses sur les murs c'est vraiment sympatoche et l'odeur elle est divine ça sent la fleur d'oranger aussi alors qu'est ce qu'ils disent une sublime bougie parfumée au thé vert et à la menthe ah ouais mais j'aurais pas dit la menthe moi ça me fait penser à la fleur d'oranger c'est pour ça c'est mais j'ai une petite cote avec la fleur d'oranger qui adoucira l'air et votre de votre chambre et qui illuminera votre intérieur un produit bon et beau dans un pot en verre décoré de cuir en forme d'ara arabesque orientale allumé la bugie la bugie la bugie allumé la bougie fermez les yeux vous êtes dans un magnifique riad dans une ruelle de mécnès et franchement aussi elle sent très bon je vous la recommande enfin cette box en gros je la recommande parce que j'ai j'ai qu'un flop donc tout simplement et c'est même pas un flop en fait c'est juste parce que moi j'aime pas l'odeur mais ensuite un accessoire d'artisanat pour suivre la tendance ethnique chic ça j'ai adoré aussi donc c'est cette petite pochette et vu que moi j'ai tout je suis fan de pochettes parce que j'emmène tout partout tout le temps parce que tous les week-ends vous savez que je vais chez ma belle-mère j'emmène hugo j'emmène tout le bordel le sac à langer la poussette la petite voiture où ils montent dessus quand on va promener parce que sinon il se fait chier puis il fait la crise dans la poussette il ya le sac avec la tétine et la bouteille des viands avec la tétine qui s'adapte dessus enfin vraiment tout le bordel et donc ça c'est génial un paquet de mouchoirs des petites lingettes de de nettoyage intime petites lingettes antibactériennes enfin voilà ça je vais l'utiliser pour ça et j'en suis sûr parce que elle est petite elle est maniable elle est résistante et ça en fait c'est ce qui m'a ce qui m'a fait plaisir c'est qu'elle est en lin et en fait elle est doublée de de satin du coup elle est hyper résistante donc ça ça va être super pour transporter avec la tornadugo ça va être trop trop bien donc ils disent un accessoire en matière ethnique pour booster votre tenue bon pas moi pas pour la tenue c'est sûr mais vous pouvez un manal notre couturière l'a bien compris en réalisant cette pochette en lin naturel elle sera parfaite pour y mettre votre téléphone portable comme une trousse de maquillage donc oui voilà moi c'est vraiment pour le côté pratique mais vous pouvez très bien mettre rouge à lèvres etc dedans donc je pense que c'est un peu petit pour mettre le fond de teint le bordel mais pour les retouches maquillage dans le sac ça peut être pas mal ensuite un mug en terre cuite alors ça aussi j'ai kiffé je sais pas si vous savez combien ça coûte ça en magasin un mais on n'est pas loin des 6 à 7 euros pour avoir quelque chose du genre qui est en terre cuite parce que moi je m'étais renseigné une fois pour en en commander une et la peau des fesses mon ami donc là c'est la première surprise du panier un mug tout mignon fait main par le potier star de la vallée d'ourica qui s'appelle jamal donc on voit vraiment que c'est fait main parce qu'il ya des petites craquelures ici dû à la cuisson donc ça j'adore parce que pareil en espagne j'ai connu beaucoup de choses qui étaient en terre cuite comme ça donc j'aime beaucoup et je pense que je pense que je vais certainement comme je vous disais les tisanes au miel si ça va être là dedans quoi parce qu'en plus ça garde la chaleur la terre cuite c'est super ça te ça fait que tu as ton ton thé qui reste chaud longtemps enfin je sais pas si vous le savez mais moi je bois du thé donc je le sais et franchement ça me rappelle encore des super souvenirs d'enfance donc voilà ensuite nous avons alors c'est ça en fait qui est le plus mitigé ces deux savonnettes bonbons comme ça donc moi je les ai forcément elles sont dans mon porte savon mais elles arrivent en fait dans des dans des petits packaging en forme de bonbons comme ça et c'est marqué dessus savon artisanale à l'huile d'argan donc nature marrakech donc voilà ça vient en bonbons comme ça et donc ils disent nous n'avons pas pu résister à l'idée de glisser une autre surprise dans votre panier de savonnette artisanale en forme de bonbons à base d'huile d'argan riche en vitamine e elles sont hydratantes régénératrices antioxydantes et nourrissantes on croquerait on la croquerait presque donc ça c'est la dernière chose que nous avons dans cette box alors le jaune j'ai adoré si elle a une bonne odeur et tout mais la noire en fait il ya une arrière odeur de mélisse ou de réglisse c'est pas possible vous savez que moi la réglisse c'est pas possible c'est une odeur que je supporte pas même ma grand-mère à l'époque elle adorait le zan voilà ça a l'odeur de zan elle adorait le zan et moi c'est pas possible quoi c'est une odeur à un goût que je j'aime pas je sais pas pourquoi ça me vient j'aime pas le zan j'aime pas l'odeur de la réglisse j'aime pas le pastis une odeur de l'anis ça un peu c'est même tout ce qui finit en is en fait voilà quoi et donc j'aime pas je pardon c'est bien de tomber j'aime pas et j'ai pas aimé l'odeur mais sinon je l'utilise quand même parce que même si j'aime pas je veux pas être comment dire ne pas vous donner mon avis très objectif donc ouais j'aime pas l'odeur mais c'est pas grave elles sont irratantes c'est vrai parce que je les utilise pour les mains enfin la noire j'utilise pour les mains la jaune pour le visage en ce moment et ça n'assèche pas la peau ça la rend douce donc je suis pour dire que cette box m'a conquise de a à z à part le petit bémol pour celui qui sent le zan alors petite information dans la box du mois de juillet ou juin juillet je ne sais plus il y avait une eau de fleur d'oranger donc quand elles m'ont proposé un partenariat je leur ai dit que la fleur d'oranger j'aimais beaucoup ça parce que ça me rappelait la naissance du go parce que je sais pas si je vous avais raconté mais hugo quand il est né en fait la sage femme à la nettoyer et je ne savais pas ce qu'elle avait utilisé elle l'a posé le bébé juste à côté de moi et en fait j'étais mal parce qu'on a les contractions post post naissance en fait donc on a les contractions la morphine enfin la péridurale ne fait plus effet donc on a quand même ces contractions là moi j'étais toute seule parce que j'ai phénomorragie donc ils m'ont gardé en observation j'avais pas le droit de boire donc je suis resté en fait j'ai accouché à 4h44 de l'après midi je suis remontée il était plus de minuit et demi dans ma chambre d'hôpital donc je suis resté dans la salle des vous savez la salle de naissance on va dire celle qui vous prépare avant la salle d'accouchement et en fait j'étais toute seule j'avais en plus une horloge qui ne fonctionnait pas au mur donc j'étais tout le temps à l'affût du moindre passage de la moindre sage femme qui viendrait dans la chambre pour me donner l'heure pour s'occuper du bébé voir si elle me mettait au sein si elle mettait hugo au sein etc et en fait pendant que j'étais toute seule comme une conne pardon mais j'étais toute seule j'attendais j'attendais en plus voilà j'avais pas de nouvelles du père du bébé enfin tout enfin sébastien était rentré chez lui mais voilà tout simplement quoi j'étais toute seule un peu esselée et la seule odeur réconfortante que je sentais c'était la fleur d'oranger mais vraiment beaucoup quoi je veux dire c'était fort cette odeur et avant j'aimais pas la fleur d'oranger avant cet épisode j'aimais pas ça je trouvais pas ça je trouve ça écœurant trop sucré et en fait à chaque fois qu'il y avait une sage-femme qui venait voir si le bébé allait bien et si on le mettait au sein ou pas je sentais cette odeur je sentais cette odeur et je demandais à la sage-femme toujours mais est-ce que c'est vous qui avez un parfum à la fleur d'oranger me dis non non moi je mets pas de parfum ben non mes collègues non plus et tout et tout et en fait je me suis rendu compte au bout de deux jours que quand je l'avais mon fils c'était la même odeur enfin au bout de deux jours non le lendemain que en fait c'était hugo qui sentait la fleur d'oranger parce qu'en fait le mix à bébé qu'on vous offre à la naissance dans la box de naissance pour les enfants avec les caches téton enfin les les coussinets d'allaitement et tout ça ça contenait en fait de la fleur d'oranger et donc j'ai demandé en fait le spray à la fleur d'oranger de la précédente box que j'ai reçu et franchement je les ai testé et j'ai pas trouvé ça que ça avait la même odeur et en fait elles ont oublié de me dire mais ça c'est une fleur d'oranger pour la cuisine elle est alimentaire cette fleur d'oranger donc pas du tout cosmétique donc je me suis retrouvé en fait avec un produit ça sent pas pareil c'est bizarre mais non parce que c'est cosmétique tu sais pas cosmétique tu la manches pas enfin tu la manches tu la mets pas sur ta peau du coup il ya des recettes sur le site je vous laisse le site en barre d'infos dans laquelle vous pouvez retrouver l'utilisation de cette fleur d'oranger là moi j'ai pas eu le temps mais j'y retournerai je pense que des muffins à la fleur d'oranger ou des pâtisseries à la fleur d'oranger on pchit ça dessus en fait comme le vinaigre et l'huile que vous trouvez en pchit c'est exactement pareil donc voilà bah écoutez le code promo c'est la vie en rose donc je vous mettrai toutes les bas toutes les infos en barre d'infos bien sûr donc vous avez 10% sur votre achat en fait box donc sur 30 euros ça vous fait 3 euros d'économiser c'est quand même déjà ça j'ai envie de vous dire donc voilà les filles notre revue est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me commenter me donner vos avis et j'espère qu'elle n'a pas été trop souligne parce que j'ai raconté pas mal ma vie dans cette vidéo n'hésitez pas aussi un vous savez maintenant que vous pouvez vous abonner directement sur le logo pour l'heure n'oubliez pas clavier balle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao ciao